salut tout le monde c'est monsieur examen test de sega mac.com et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo c'est qu'à et bien ce sera pas un vidéo test ni à une vidéo gameplay long play ou autre ce sera une vidéo bilan parce que oui au moment où vous regardez cette vidéo nous sommes le 20 juillet 2013 et cela fait maintenant deux ans que je me suis lancé dans le monde vidéo test bref on voit le super enthousiasme et bon côté j'essaie pas trop de faire l'excité de service donc le 20 juillet 2013 a fait maintenant deux ans que je me suis lancé dans le dans le monde du vidéo test donc mon tout premier vidéo test qui a été d'évolution man sur megadrive et honnêtement j'aurais pas cru que j'aurais tenu deux ans déjà au moins deux ans ça un an ça passe vite certes mais deux ans ça fait des en fait ça ça passe encore plus vite je trouve donc cette deuxième année on va dire a été beaucoup plus a eu beaucoup pas mal de petites nouveautés par rapport à la première année puisque la première année c'était juste du changement de trois trucs et tout mais là cette année a vraiment été là où il ya le plus de nouveautés notamment par rapport au fait des vidéos tests en duo vidéo test en duo réalisé avec divers membres de divers sites on a aussi l'apparition des partenaires virtuels donc les soeurs daemon les miss s&k donc qui sont tirés d'un anime japonais on a aussi les vidéos long play gameplay qui sont arrivés par la suite donc c'est à peu près il ya déjà ces trois petites nouveautés j'ai fait récemment une vidéo troll pour une part qui était plus une parodie d'une émission déjà existante venant de celui qui m'a vraiment lancé de manière indirecte dans le monde du vidéo test donc rte dr demos avec son art of pixels auquel j'avais eu dans l'idée de faire une parodie en faisant troll de pixels auquel on disait que les jeux de merde était vachement bien comparé à qu'ils étaient que des déchets que les cheveux mou étaient une grosse merde à côté de ces ces jeux ces jeux ces chefs-d'oeuvre en quelque sorte bref c'était du troll à l'état pur et ça je l'assumé mais complète donc pour les vidéos gameplay j'avais fait de temps en temps des petites vidéos à faire pour essayer de monde cette vidéo à faire qui sont plus des appels à l'aide dans le sens où avant de faire la vidéo je faisais toujours un jeu en question et je faisais en sorte de toujours finir le jeu autant que possible quand je dis ça c'est tout simplement parce que avant de faire un vidéo test je fais toujours l'effort de finir un jeu toujours sauf dans le cas où dans le cas où c'est pas possible parce que je suis trop difficile ou quoi que ce soit dans ce cas là je le signale dans le cas où je dis vraiment je n'y arrive plus mais qu'il faut que je fasse une vidéo pour vraiment parler de ce problème là dans ce cas là je le signale quand même à l'avance et je dis clairement c'est un appel à l'aide que je vous lance alors pourquoi j'ai eu trois exemples trois jeux dont je remercie récemment le membre chétil sur des motion m'avoir fourni la solution l'aide pour pouvoir progresser un peu plus dans le jeu night by circus puisque j'avais surtout j'avais fait des vidéos à faire sur trois jeux j'avais la première c'était batman forever sur game gear auquel j'étais bloqué toujours au niveau du cirque je suis actuellement je suis toujours bloqué parce que j'ai essayé de reprendre récemment et puis rechercher toutes les solutions parce que en général quand on quand on cherche une solution on joue aussi assez la salle et puis quand on fait une pause on revient quelques temps après ça peut diminuer comme ça peut être 20 20 jours après et puis là après on a redécouvert un petit élément qu'on n'avait pas vu la première fois donc il ya ça qui je fais ça je fais cette méthode là et ça ne marche pas puisque le résultat est toujours le même je suis bloqué au niveau du cirque j'avais fait aussi sur la vidéo de chicago syndicate qui lui était encore pire parce que on avançait mais après on pouvait plus du tout on était bloqué un mur et après on ne pouvait plus du tout avancé par la suite parce qu'il n'y avait on était bloqué par le mur mais on savait pas ce qu'il fallait faire par la suite et ne serait ce que pour affronter un boss et va t'amuser mon gars déjà pour trouver un boss déjà donc il ya pas mal d'éléments qui ont fait que ce jeu a été réputé comme un des plus difficiles pas un des plus difficiles non pas réputé mais qu'est ce que je raconte moi j'ai tellement de trucs moi ce jeu aurait pu pas réputé et ce jeu fait partie des jeux auxquels je n'ai jamais réussi à terminer parce que on ne sait pas qu'est ce qu'il faut faire exactement pourtant j'ai cessé si j'ai cessé ça et comme je l'avais expliqué dans la vidéo en question le jeu chicago syndicate avait de bonnes idées à la base sur papier mais en réalisation ça n'a pas suivi derrière tout simplement parce que ça ne prenait pas en compte les capacités de la console auquel le jeu devait sortir donc par exemple pour chicago syndicate quand on me demandait quand on voulait si on voulait ressortir les coups de l'arsen tyler de ethernet champions sur le drive sur la game gear c'était pas possible déjà parce qu'il y avait une histoire de boutons on va avoir trois boutons aussi c'est bien avec deux et puis elle va t'amuser à remettre toute une panne au pli de coups dans une petite cartouche donc il ya ça aussi qui peut jouer en la défaveur du jeu en question et comme je remercie je remercie le membre dit il sur d'émotion m'avoir fourni l'aide pour le jeu night mark circus qui est un beat the mall sorti sur le game drive auquel on joue un indien qui se baladait dans un cirque démoniaque quand je dis cirque démoniaque c'est vraiment l'horreur du cirque je remercie je te remercie encore une fois de m'avoir aidé pour trouver pour avant ne serait-ce que pour progresser dans le jeu après en fait je voulais continuer sur un truc mais finalement je me suis perdu mais je tiens à vous rassurer le texte il n'y a pas de texte au moment où je parle puisque je n'ai pas ça fait partie des vidéos auxquelles je ne prépare rien du tout c'est tout est à l'improviste à la one again abyss to fly donc pour les vidéos à faire ça s'est réglé donc les vidéos tests j'en ai réalisé moins j'en ai réalisé moins que la première année puisque la première année j'en ai fait 35 et puis là j'en suis à j'en ai j'ai fait 20 et 21 vidéos uniquement les vidéos tests après si on met les vidéos gameplay long play là c'est sûr j'en ai fait un peu plus largement plus que largement plus mais sinon après si on se basse uniquement que sur les tests en question j'en ai fait que 20 21 vidéos et en parlant de vidéo justement là toute la partie vidéo de toute la partie vidéo ce que vous allez voir c'est les extraits des jeux que j'ai testé dans l'ordre durant toute cette année donc suivant le temps que l'audio va durer puisque là je fais la partie audio en premier il se peut que vous renvoyez en boucle certains extraits c'est tout donc comment je préfère le signaler tout simplement plutôt que tenter quoi que ce soit sur une vidéo auxquelles j'aurais déjà passé de temps donc c'est tout donc nous sommes le 20 juillet et je réalise cette vidéo donc alors les vidéos tests ça a été dit donc je continue toujours à faire du de la main drive principalement après je fais de temps en temps d'un master system de la game gear bien que cette année j'ai fait un peu plus de game gear contrairement à la première année et moins de master system pour la master system j'ai fait qu'une seule fois alors après on peut aussi ajouter le fait de l'apparition des vidéos tests en duo des vidéos tests en duo avec un autre membre réel contrairement aux sœurs démon qui sont pas là actuellement mais dont je m'accompagne principalement dans mes vidéos tests donc je vous expliquerai pourquoi donc les vidéos tests en duo qui sont apparus notamment avec MrDark03 d'AmaTest puisqu'il a été le premier on va dire à se lancer avec moi dans le monde du vidéo test en duo avec Badman Ravage of the Joker même si on a eu un autre exemple avec décaps attaque avec Max 98 d'AmaTest qui ont laquelle on s'était bien sorti sur ce coup là donc les vidéos tests en duo comme je l'avais dit je vous avais promis qu'elles viendraient bien elles sont là bon c'est certes pas beaucoup mais au moins elles sont là l'année de la troisième année peut-être qu'il y en aura un petit peu plus que deux en j'en fais strictement rien de suivant les personnes qui veulent se lancer ou pas à la base il devait y en avoir quatre parce que j'avais eu deux autres personnes qui ne faisaient pas partie de ma thèse pas partie de l'équipe auquel je leur avais proposé justement de faire un test en duo avec moi donc je voulais vraiment varier les horizons et ces personnes là par timidité n'ont pas du tout osé parce que finalement je peux pas parce que je suis trop timide et tout j'ose pas et tout je dis mais ça va pas mais y'a pas de soucis je vais t'expliquer les trucs et dis toi une chose de temps que la vidéo n'est pas diffusée n'est pas en ligne et ben il n'y a rien et il n'y a rien c'est tout alors même avec des arguments même avec des arguments béton ces personnes là n'osait pas trop par timidité n'osait absolument pas donc c'est bien dommage mais sachez une chose chère personne si c'est de personnes de ces gars sachez que ma proposition elle tient toujours donc si vous souhaitez je suis toujours disponible pour vous et on en discutera sur le jeu que vous voulez qu'on teste et comment ça va fonctionner parce que bien entendu je vous expliquerai comment on fonctionne et si on doit le faire à plusieurs reprises et ben c'est pas grave on le fera à plusieurs reprises donc les vidéos test en duo je pense j'espère qu'il y en aura un peu plus à l'avenir pour cette troisième année et bon il y aura toujours du gameplay et long play j'en avais réalisé déjà pas mal bon déjà d'une part c'est facile à en faire ça ne demande pas une préparation ça ne demande pas une préparation mentale pour dire ah ce jeu est vachement bien ou tout pour faire une espèce de wallcrouf comme le font la plupart de mes la plupart de mes collègues donc les wallcroufs auxquels là c'est plus la vidéo la solution commentée en vidéo commentée donc ça c'est plus une chose que je ne ferai pas de site où je dis ça c'est tout simplement parce que j'ai essayé j'ai voulu tenter l'expérience du wallcrouf avec castlevania sorti sur megadrive et finalement au moment ça m'a gonflé donc même si à cause des problèmes de montage de vidéos et tout ça m'a gonflé au bon moment c'est bon j'arrête et je reprends les vidéos de test donc honnêtement je suis beaucoup 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 plus à l'aise avec en faisant des vidéos tests plutôt qu'avec des wallcroufs ou des let's play ouais on va découvrir un jeu en question et pas de commentaire venant de l'inter de du créateur de cette vidéo donc honnêtement je préfère les vidéos non commenter plutôt que des vidéos commenter suivant certains jeux après s'il ya des passages que je comprends pas je peux toujours demander ce moyen d'interaction avec entre le l'internaute et le créateur de cette vidéo les sœurs daemons alors elles font partie des nouveautés aussi qui sont toujours présentes et qui le seront toujours tout simplement parce que les sœurs daemons après avoir vu un anime chez un ami chez un ami un anime japonais qui n'est pas sorti qui n'est pas sorti en france et qui ne sortira jamais en europe qui est sorti aux états du jeu peu de temps donc l'anime ce panty est stocking et dont les sœurs daemons sont scanty et nissaxe 1 miss s pour les seules qui a les cheveux verts et miss k pour celles qui portent des lunettes avec une corne et des superbes cheveux longs et bleus je suis redag bref tout ça pour dire que les partenaires virtuels au moins j'avais cette frustration du fait que j'arrivais à voir le docteur des mots quand il faisait ses vidéos qu'il arrivait à faire en avoir une interaction avec son chat virtuel blacky ça m'avait un peu frustré de voir que moi aussi je voulais me lancer le truc je n'avais pas le matériel nécessaire et quand je travaillais encore avec windows live movie maker vous imaginez le truc j'ai vraiment vraiment travaillé avec le modèle de base et je pense qu'en travaillant avec un petit modèle d'un petit programme de base on peut encore faire de grosses choses comme c'était le cas pour toute la première année une bonne partie de la deuxième année donc le fait de pouvoir interagir avec des partenaires virtuels que ce soit vos femmes ou des animaux c'est vraiment une expérience que je voulais vraiment tenter et c'est une expérience que je regrette absolument pas puisque au moins d'un côté ça me permet de me rattraper si par exemple j'ai un blanc alors tout simplement quand je dis avoir un blanc c'est si je dois dire un truc que j'ai oublié et pas un objet parce maintenant mais pendant ce temps-là j'ai le blanc en question qui peut être compensé par l'apparition du partenaire virtuel qui peut rattraper le coup en question donc honnêtement oui le partenaire virtuel et utile après ça compense aussi le problème du fait que le si on devait le faire avec un partenaire réel il faudrait que cette personne soit disponible pour nous principalement tout le temps ce qui ne serait pas forcément le cas puisque la personne qui m'accompagnerait aurait sa propre vie aussi à gérer donc honnêtement les partenaires virtuels c'est vraiment un plus mais il faut être un sacré bon schizophrène pour ça voilà soyez un bon schizophrène si vous voulez préparer un texte à l'avance faites-le mais sachez une chose moi je les prépare dans ma tête 1 qu'est-ce que j'avais oublié de signaler donc les tests en duo ça je l'avais dit donc j'ai fait moi j'avais fait un petit peu plus de game gear en jeu même si la plupart de ceux qui me dire ça peut aussi être sur ma store système les tests en duo les les partenaires virtuels à je sens que je vous dis un truc là je le sens je le sens 1 donc on va passer au site auquel je veux remercier principalement aussi de m'avoir accueilli on va commencer par le site à ma test à ma test auquel je suis membre de l'équipe depuis le depuis juin 2012 auquel on stade de bonnes barres de bonnes francs de bonne partie de rigolade même si on n'a pas souvent si on n'a pas tous le même point de vue on n'a on n'est pas des salariés on n'est pas une entreprise et nous ne touchons aucune prime rien du tout quand on fait des vidéos donc il faut savoir qu'à ma test même si on peut penser à faire partie de l'équipe même si beaucoup pourrait penser que faire partie de l'équipe c'est avoir un salaire et avoir un contrat de travail et un salaire je vous répondrai d'office que non nous ne signons aucun contrat nous signons nous n'avons qu'un salaire nous faisons ça par pur plaisir parle vraiment c'est toujours le côté à ma test à ma amateurs voilà par des amateurs pour des amateurs donc je remercie l'équipe de ma test de m'avoir accueillé pour leur accueil donc par la suite d'avoir m'avoir accepté dans leur équipe tout simplement parce que voilà je faisais je sais que là je m'en sortais bien pour eux et ils estimaient que j'étais digne de rentrer dans leur rang donc pour petites notes concernant ma test n'importe qui peut tenter une candidature ne serait-ce que pour un petit poste un poste à pouvoir que ce soit pour le wall crew pour les vidéos tests ou les tests écrits pour être quelqu'un qui annonce les news ou quoi vous pouvez tenter une candidature mais je vous pense que je vous invite clairement à vous renseigner ne serait-ce qu'un temps soit peu dans les règles du forum dans les règles une présentation est quand même nécessaire et avant de faire une candidature voilà sachez une chose vous êtes dans l'équipe vous participez à la vie de l'équipe vous participez à la vie du forum vous ne faites pas ça pour votre égoïsme à ma test n'est pas un tremplin publicitaire sachez une chose que si vous venez pour uniquement pour faire de la pub et avoir une affiche publicitaire en mettant à ma test sachez une chose que on vous repère aussitôt donc si vous êtes venu pour l'amateurisme si vous venez vraiment parce que vous avez fait ce plaisir de faire des vidéos cette envie de faire des vidéos et que vous ne voulez pas que vous ne voulez pas être utilisé comme à ma test comme un tremplin publicitaire on vous accueillera mais sinon c'est la sortie elle sera juste à côté donc pour un ma test n'importe qui peut tenter une candidature et on vous donnera une réponse d'ici un certain temps mais je vous invite quand même à vous renseigner un minimum avant dans les règles dans la partie présentation que fonctionnement des candidatures et tout avant de poser la question après vous pouvez toujours poser la question aux membres de l'équipe et non pas aux membres ou simplement contrairement à ce que certains pourraient imaginer il y a certains membres qui s'imaginent qu'en faisant pas qu'ils ne font pas partie de l'équipe ils se permettent de donner des remarques comme s'ils étaient membres de l'équipe alors qu'ils ne le sont pas donc contactez des membres de l'équipe pour avoir plus de renseignements ensuite le deuxième site que je veux remercier c'est cegamac.com alors cegamac qu'est-ce que c'est exactement et bien c'est un site qui parle uniquement que de Sega merci Captain Obvious et dont il nous tient au courant de l'actualité de la firme du hérisson bleu quel que ce soit pour des sorties de jeux, pour des situations notamment si il y a une affaire avec Sega, avec une autre boîte si on peut savoir aussi l'année fiscale, le bilan de l'année fiscale de Sega donc c'est un site qui relie un tout, qui est un site francophone de référence du hérisson bleu tout simplement parce qu'on peut donner ses avis sur des jeux en question on peut donner ses avis sur des jeux, on peut proposer ses astuces il y a des forums, on peut discuter avec les membres du forum, du site forum on peut éventuellement tenter de faire un test écrit et oui, des tests écrits, pas des tests vidéo et c'est tout, donc vous pouvez éventuellement discuter avec d'autres membres sur divers sujets autour de Sega même sur ce nom d'autres de certaines consoles mais à la base c'est un site de Sega donc si vous souhaitez donner vos avis, participer à l'avis du site proposer des tests écrits, proposer des astuces allez-y, ce site est fait pour les fans de Sega et honnêtement vous ne serez absolument pas déçu moi j'y suis depuis moins de 2 ans et je ne suis pas déçu du site en question et enfin, on va terminer par le 3ème site par le site KazumiNinja donc KazumiNinja, clan de ninja, fan de jambon on ne sait pas pourquoi ce trip de jambon que j'ai arrêté de venir pour des raisons diverses et variées parce que soit je n'irai plus soit je trouvais que les sujets étaient déjà bien entamés donc je n'avais plus grand chose à dire et compagnie auquel c'est plus un rassemblement de vidéos testeurs amateurs Doc McCoy, Dr Demos quoi que Dr Demos, je ne sais même plus s'il y est donc je ne sais pas ensuite Sega 49, Geek & Mergi ailleurs c'est bas quoi qu'il soit bas, non je ne sais pas bref, c'est plutôt un rassemblement c'est plutôt un rassemblement de vidéos testeurs amateurs de tout âge, de tout horizon donc si vous aimez le trip ninja et jambon vous pouvez toujours y aller donc je remercie aussi ce site de m'avoir accueilli en même temps qu'à m'attester segamag.com m'avoir accueilli désolé si je ne me pointe plus trop depuis longtemps chez vous j'ai diverses raisons mais bref, c'est comme ça on ne peut pas tout gérer dans la vie pas tout gérer le point que j'avais quand semblé avoir oublié en fait non, ça ne me vient pas à l'esprit oui, donc ça c'était en fait la deuxième tentative pour une vidéo bilan puisque la première fois je l'avais fait qui faisait plus durer plus d'une heure donc c'est vrai que je suis très 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 bavard donc je remercie vous chers internautes de m'avoir suivi jusqu'au bout déjà au moins du début ceux qui me suivent depuis le départ ceux qui me suivent depuis le milieu du chemin et c'est tout donc je vous remercie énormément de votre fidélité de vos commentaires, de vos j'aime sur youtube et merde je suis en train de tomber dans le piège donc non je ne vais pas tomber dans le piège totalement dans le piège du mets un j'aime, abonne, abonne-toi à ma chaîne, partage ma vidéo sur facebook ou quoi que ce soit non 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 je ne vais pas tomber dans ce piège là personnellement j'utilise la meilleure des publicités qui puisse exister qui est le bouche à oreille c'est certes une publicité qui demande beaucoup de temps mais quand on est quelqu'un de patient et qu'on ne fait pas dans la précipitation c'est la meilleure des publicités parce que déjà au moins d'une part je ne force personne à venir s'abonner à ma chaîne que ce soit sur youtube ou dailymotion ce sont les internautes qui le font de leur plein gré je ne force personne à venir je ne dis pas abonne-toi à ma chaîne mets un j'aime mets 5 étoiles sur dailymotion bien que maintenant ça a été enlevé il n'y a pas de temps partage ma vidéo non je ne fais pas partie de ces genres de personnes qui se prostituent entre guillemets sur le net en faisant ouais 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 qui cherchent à faire attirer leur attention à dire ouais vas-y partage tu as aimé alors partage ma vidéo alors fais ci alors fais ça non 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 je ne tomberai pas dans ce piège là et il est hors de question c'est uniquement l'internaute pour moi je laisse l'internaute décider de ce qu'il a envie de faire si toi l'internaute a envie de t'abonner à ma chaîne alors fais le si tu n'as pas envie de t'abonner à ma chaîne et que tu regardes juste une vidéo et bah fais ce que tu veux voilà donc je pars dans l'idée de laisser l'internaute libre pour de faire ce qu'il veut et de ne pas le forcer et de ne pas tenter de l'influencer à divers messages en laissant par exemple en voulant l'obliger à cliquer sur de la publicité pour que l'autre il puisse gagner ne serait-ce que sa vie après l'argent sur youtube la monétisation sur youtube j'ai un avis très tranché j'ai un avis très tranché sur la question je pense que ce sera un petit peu plus détaillé dans une autre vidéo quand je ferai peut-être plus tard ou avec d'autres personnes ou quand je ferai peut-être une foire aux questions parce que oui cette année en fait pour les deux ans j'avais pensé à faire une foire aux questions mais pour des raisons irréelles je ne le ferai pas peut-être pour la troisième année puisque tout simplement j'ai diverses raisons privées qui me poussent à ne pas assurer qui m'ont poussé à ne pas assurer ne serait-ce que pour la réalisation de la foire aux questions je l'aurais fait peut-être un lancement d'accord mais après est-ce que j'aurais réussi à faire la vidéo à temps ? je pense pas non donc comme je suis devenu chômeur après avoir travaillé 6 mois dans une entreprise et bien là je suis toujours en recherche d'un job et j'estime que déjà la recherche d'un job et avoir un salaire à la fin c'est le plus important déjà rechercher un travail pour subvenir à mes besoins c'est déjà le plus important parce que s'il faut que j'arrête les vidéos en question pour mon travail et bien je crois que j'arrêterai je sais que ça peut paraître dégueulasse à entendre mais il faut savoir faire la part des choses je préfère plus travailler et avoir de quoi subvenir à mes besoins plutôt que de continuer à faire mes vidéos de manière très réduite éventuellement et si je devais arrêter je le dirai clairement je ferai une vidéo et je dis bon maintenant j'arrête pour de bon je reviendrai peut-être d'ici 2-3 ans j'en sais rien voilà mais je le signalerai quand même pour l'instant je suis toujours en recherche d'un job même si j'ai même si j'ai fait une pause de 3 mois dans le niveau des vidéos parce que parce que j'avais trouvé un job entre temps mais putain c'est remonté et donc par la suite j'avais réussi à reprendre un rythme normal et tout mais bon là ça commence à me taper sur les nerfs voilà donc je pense avoir tout dit déjà pour une vidéo bilan donc moins de vidéo test que par rapport à la première année mais c'est pas grave au moins il y a eu des petites nouveautés entre temps qui se sont améliorées donc j'ai pu faire des incrustations d'images j'ai pu inclure les serres daemons de Panty Stoking with Carterbet les serres daemons dont j'en suis un très très grand fan donc ce qui fait qu'il y a une bonne interaction avec l'Emis en question Emis S&K ça me permet aussi de lancer une petite histoire par exemple du côté du joueur du testeur en question voilà c'est tout il y a moins de vidéos mais il y a des petits trucs en plus qui viennent au fur et à mesure voilà c'est déjà ça c'est déjà le principal des vidéos testant du haut des gameplays, des long-plays pour varier un peu donc honnêtement cette deuxième année a été plus réussie que la première année donc si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne et bien abonnez-vous ou si vous souhaitez pas ne vous abonnez pas que ça soit sur Youtube et Dailymotion parce que je suis aussi disponible sur Youtube et Dailymotion alors sur Dailymotion vous me trouverez sur le pseudo de le vrai MrX sur Youtube vous me trouverez sur le pseudo de MrX SEGA et sinon vous tapez Monsieur X vidéo rétro testeur un vidéo rétro testeur testeur vidéo rétro amateur ouais sur Facebook alors donc vous le tapez via Google éventuellement vous trouverez pratiquement la page et voilà ça fait alors que je vous dise le titre en question de toute manière vous aurez les liens dans la description de la vidéo mais pour les flemmards qui ne veulent pas voir les flemmards qui ne veulent pas voir justement dans la description et bien vous cliquez sur vous tapez Monsieur X vidéo testeur rétro amateur voilà sur Facebook et vous me trouverez avec un avatar de MrX de la saga Street of Rage en avatar et avec une bannière auquel on voit MrX pareil de Street of Rage en gros plan donc c'est tout ce que j'ai pu à dire je remercie le site amatest.fr je remercie le site amatest je remercie le site segamag.com pour son accueil et aussi Kazumi Ninja pour son accueil quand je suis arrivé là-bas voilà donc si vous avez des questions à poser ben je suis toujours disponible sur via messagerie privé suivant les sites en question vous pouvez laisser éventuellement un commentaire en dessous pour que je puisse vous répondre c'est tout du moment que le principal c'est que vous preniez du plaisir en regardant les vidéos que moi je fais avec plaisir donc je tiens le dire d'office je ne monétise aucune de mes vidéos et je ne mets pas de publicité dans les vidéos en question pardon excusez moi mais il est hors de question que je monétise mes vidéos à l'avenir parce que une fois que l'argent rentre en jeu les emmerdes ne sont jamais loin donc je préfère être si je devais avoir de l'argent ce serait un travail irréel ce serait grâce à un travail irréel donc je ne passerai pas toute ma vie sur le net en question donc à moins que votre but de devenir critique de jeu vidéo dans un magazine ou dans une émission pourquoi pas mais si vous êtes à la base un amateur et que vous voulez vous tirer de l'argent en faisant passer pour un amateur en utilisant le prétexte du ouais mais je fais les vidéos avec la passion je fais ça pour vous ah ouais mais le mec en derrière il se fait du fric sur ton le mec il a aimé des publicités donc il se fait de l'argent donc je sais qu'il y en a qui vont me critiquer en disant ouais que les ceux qui monétisent les vidéos ils se font des des sommes d'argent phénoménaux mais je dirais tout simplement phénoménaux ou pas le vrai principe c'est de vouloir monétiser les vidéos je trouve ça malsain au final voilà je trouve ça pratiquement malsain et j'ai un avis très tranché sur la question et les personnes qui voudront débattre avec moi je suis prêt à débattre pour discuter de ça parce que moi je le dis une chose une fois que l'argent entre en jeu dans quel que soit le domaine les emmerdes ne sont jamais loin donc en plus avec la monétisation ça peut apporter pas mal de problèmes notamment avec les droits d'auteur ça peut amener à le fait qu'on devienne un peu trop dépendant trop habitué à vouloir monétiser à gagner ne serait-ce que même peut-être une centaine d'euros à la fin du mois même si c'est que 100 euros ce sera 100 euros de plus donc honnêtement dès que hop on veut supprimer on veut enlever les revenus publicitaires ça y est tout le monde pète un câble alors je dis ça par exemple à l'affaire de Nintendo qui avait décidé de prendre l'intégralité des revenus publicitaires et de laisser les vidéos en ligne et c'est là qu'après on a vite pu voir ceux qui faisaient les vidéos réellement par passion et ceux qui faisaient que pour la part du game voilà donc j'aurais été chez Nintendo j'aurais continué à faire mes vidéos et je n'aurais pas monétisé quoi qu'il arrive donc honnêtement vous allez me dire que je suis un hypocrite et bien moi je vous dirais utiliser Adblock mais si je devais désactiver Adblock ce serait uniquement que pour des chaînes auxquelles il y a une équipe derrière ce serait pour tant que l'argent est utilisé pour un but associatif, là je ne dis pas non et si c'est pour une seule personne, là je met automatiquement Adblock et si on tente de me faire prouver le contraire et bien ça me confirmera encore plus dans l'idée de mettre Adblock parce que moi je n'ai aucun scrupule à utiliser Adblock pour regarder des vidéos quand j'ai pas envie de me taper ne serait-ce que 20 secondes de pus ou même 5 secondes de pus j'ai pas envie, non j'en ai marre, si je regarde 30 vidéos dans la journée j'en ai marre de devoir me taper des pus au bout d'un moment que ce soit du Youtube ou des lits donc c'est tout, c'était un petit peu le coup de gueule vers la fin puisqu'il y a certains sujets qui me tapent un peu sur l'inaire mais bon après ça je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans un autre débat ça peut être dans les podcasts, ça peut être dans un sujet en question, bref donc je vous remercie à tous chers internautes de me suivre, de m'avoir redonné des conseils sur des jeux de m'avoir redonné l'aide notamment à toi JTL sur Nightmare Circus et après c'est tout, qu'est-ce que je peux dire d'autre exactement ? et bien à très bientôt pour cette troisième année qui j'espère aura une foire aux questions parce que là vraiment je pouvais pas donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos SEGA que ce soit des vidéos test, gameplay ou longplay et je vous dis à très bientôt parce que SEGA c'est plus fort que toi voilà, allez bah passez une bonne journée et à très bientôt, salut ! et on y va on y va on y va on y va